C'est ça. C'est sûr que Mamboui Diyao va vouloir réagir sur l'affaire du pétrole. Mais bon, moi ce serait une injure que de faire cette émission avec vous, sans pour autant, puisqu'on parle de la France-Afrique, sans pour autant poser le problème de certains dossiers qui jusqu'ici n'ont pas été épluchés. Je pense à des dossiers comme l'affaire Buenbarca, Sankara, vous avez été un rebelle à l'université et tout. Mais bon, pourquoi ces dossiers on ne les traite pas ? C'est des questions de raison d'état, de déraison d'état. On nous parle tout le temps de secret défense, mais les Africains ont soif de savoir. Pourquoi nos présidents ne portent pas ces dossiers-là ? Justement, c'est la pertinence du sursaut dont on parlait. Maintenant, comme je dis, je ne suis pas dans la caricature, je ne vois pas une compagnie pétrolière qui appartienne au président ou à sa famille. Les compagnies pétrolières sont connues. Comme je l'ai dit, elles sont américaines, françaises, britanniques, roumaines, etc. Donc, il n'y a aucune qui appartienne à la famille du président. Maintenant aussi, arrêtons de vouloir tout diaboliser. Nous avons un continent de plus de 50 pays. Il y a peut-être 4 fils qui ont succédé à leur père. C'est-à-dire 4 présidents qui ont eu des enfants, qui ont été présidents. Aux États-Unis, vous avez la grande famille Kennedy, vous avez la famille Bush. Tout de même, il ne faut pas oublier que le jeu démocratique, c'est le choix aussi par les citoyens de qui ils veulent. Quand les Sénégalais n'ont pas voulu du choix de dévolution monarchique tel qu'il avait été prévu par le régime président, ils l'ont montré. Mais ici, dans l'espace politique, ce qui nous importe, ce sont les nominations. C'est ça qui dépend du pouvoir du président de la République. Là, vous n'avez pas ce dont vous parlez. Maintenant, si moi je suis son cousin et que je suis un acteur politique, je vais dans ma localité, ils me font confiance, ils m'élisent, mais convenez que c'est eux qui sont responsables de ma percée politique. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le président Maxal ne fait pas dans le népotisme. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Maintenant, comme je le dis, qu'est-ce qu'il faut ? C'est les réponses. Les réponses, c'est quoi ? C'est de trouver un pays qui avait une autonomie budgétaire de moins de 40%. Tu l'amènes jusqu'à 55%, maintenant jusqu'à 65%. C'est ça, la réponse. C'est-à-dire, avant, on dépendait essentiellement de l'aide extérieure pour boucler nos budgets, mais aujourd'hui, on sait que nos finances publiques parviennent à supporter l'essentiel de notre budget. La cause ? Mais la cause, c'est la performance de nos administrations financières. Ce n'est pas autre chose. C'est le pétrole. Le coût du baril. Oui, maintenant, le drôle n'a pas augmenté. Vous voyez, il ne faut pas avoir une vision réductrice. Quand vous me dites que le pétrole a baissé... C'est totalement ça ? M. Seck, vous êtes économiste. Vous savez qu'au moment où le pétrole baissait, le dollar augmentait. Mais vous savez au moins que quand ce pays-là, on en a hérité en 2012, la banlieue de Dakar ne pouvait pas survivre à une inondation. Vous aviez des eaux qui stagnaient pendant 2 ou 3 ans. Vous ne l'avez plus. C'est une réponse. Vous aviez un pays qui avait 900 heures de coupure d'électricité. Vous êtes à moins de 24 heures de coupure. C'est une réponse. Vous aviez un pays qui avait un budget. Mais c'est ça, les réponses. C'est presque fini. Comment ce sont les réponses que vous apportez à cette question ? Juste pour terminer, Macron qui vient tout juste d'arriver. Est-ce qu'on peut espérer de ces relations entre l'Afrique et la France sous l'ère Macron ? Je considère que l'Afrique ne sera traitée que comme elle veut être. D'accord ? Je pense que comme le président Makussal et le président Ouattara sont partis en France, de la même manière, vous avez vu le président Macron aller au Mali. Donc ce sont des visites qui se font selon le rythme des relations entre les pays. Mais fondamentalement, nos pays, c'est à eux-mêmes d'avoir cette envie de se hisser au niveau des autres pays pour pouvoir être respectés et traités comme les autres pays. Pour ça, ça veut dire que la politique de la main tendue doit être réduite à sa plus simple expression. Et c'est ce que nous essayons de faire actuellement avec tous les efforts que nous faisons en matière d'autonomie budgétaire. D'accord ? Je considère aussi que ce sont les populations elles-mêmes qui doivent être enrichies en les trouvant dans le domaine d'occupation, agriculture, pêche, paysannerie, élevage, etc. et tout, et en donnant un comportement économique à ces activités-là. A partir de là, nous sommes performants et nous donnerons les réponses dans le cadre de nos échanges avec les autres pays. Sinon, nous resterons ces Africains qui tendent la main et comme vous l'avez dit, c'est la grand-mère qui est assis sur une mine d'or et qui tend la main. D'accord. M. Seck ? Effectivement, moi, il faut le dire, je n'attends absolument rien du président français. Donc, moi, ce ne sont pas les discours qui me feront changer d'avis. Par exemple, pendant les élections françaises, il y a eu un débat au Sénégal. Les gens suivaient bien l'actualité française. Moi, je disais quoi ? Les Français n'ont qu'à voter pour le candidat qu'ils souhaitent. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai voté pour Makissal en 2012. Donc, je veux que Makissal me produise des résultats. Donc, je ne pense pas. La France n'a pas du tout intérêt à lâcher l'Afrique. D'accord. Non, du tout. D'accord. La France, par exemple, lorsque vous prenez un dernier exemple, 80% des ménages français dépendent de l'énergie nucléaire. Pour produire cette énergie nucléaire, la matière première se trouve au Niger, donc avec l'uranium. L'uranium, donc le Niger, est en termes d'IDH. Donc, c'est l'indicateur qui est utilisé pour classer les pays en termes de développement. Donc, le Niger se trouve en dernière position, 186e sur 186. D'accord. Alors que c'est ce pays qui fournit l'énergie à 80% des ménages français. Merci. La France ne va jamais lâcher l'Afrique. Merci, M. Seck. M. Diaou, c'est fini. Alors, Ben, on se retrouve demain ? Ben, ce fut un plaisir. On a parlé de la France-Afrique. Ça nous a rappelé, vous aviez François Verchave, 1998. Nous espérons, chers téléspectateurs, que vous avez été bien outillés avec nos deux experts. On vous donne rendez-vous demain. Voilà. Alors, merci à M. Maman Douce et Doucec, mais également à M. Mambouïdiaou. Nous le savons, vous êtes très chargés, mais quand même, vous avez tenu à répondre à notre invitation. On vous remercie. Et restez sur la Saint-TV. Nous, on vous retrouve demain pour un autre numéro de votre magazine d'information. L'essentiel, au bar et à demain. C'est ça, la réponse. C'est-à-dire, avant, on dépendait essentiellement de l'aide extérieure pour boucler nos budgets, mais aujourd'hui, on sait que nos finances publiques parviennent à supporter l'essentiel de notre budget. La cause ? Mais la cause, c'est la performance de nos administrations financières. Ce n'est pas autre chose. C'est le pétrole. Le coût du baril. Oui, maintenant, le droit n'a pas augmenté. Vous voyez, il ne faut pas avoir une vision réductrice. Quand vous me dites que le pétrole a baissé... C'est totalement ça. M. Seck, vous êtes économiste. Vous savez qu'au moment où le pétrole baissait, le dollar augmentait. Mais vous savez, au moins, que quand ce pays-là, on en a hérité en 2012, la banlieue de Dakar ne pouvait pas survivre à une inondation. Vous aviez des eaux qui stagnaient pendant 2 ou 3 ans. Vous ne l'avez plus. C'est une réponse. Vous aviez un pays qui avait 900 heures de coupure d'électricité. Vous êtes à moins de 24 heures de coupure. C'est une réponse. D'accord. Vous avez un pays qui avait un budget. Mais c'est ça, les réponses. C'est presque fini. Comment ce sont les réponses qui ont apporté à cette émission ? Juste pour terminer, Macron qui vient tout juste d'arriver, est-ce que ces relations ont pas espéré... Vous l'avez dit, c'est la grand-mère qui est assise sur une mine d'or et qui tend la main. D'accord. M. Seck. Bon, effectivement, moi, il faut le dire, je n'attends absolument rien du président français. Donc, moi, ce ne sont pas les discours qui me feront changer d'avis. Par exemple, pendant les élections françaises, il y a eu un débat au Sénégal. Donc, les gens suivaient bien l'actualité française. Moi, je disais quoi ? Les Français n'ont qu'à voter pour le candidat qu'ils souhaitent. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai voté pour Macky Sall en 2012. Donc, je veux que Macky Sall me produise des résultats. Donc, je ne pense pas. La France n'a pas du tout intérêt à lâcher l'Afrique. D'accord. Non, du tout. D'accord. La France, par exemple, lorsque vous prenez un dernier exemple, 80% des ménages françaises dépendent de l'énergie nucléaire. Pour produire cette énergie nucléaire, la matière première se trouve au Niger, avec l'uranium. L'uranium, le Niger, est en termes d'IDH. Donc, c'est l'indicateur qui est utilisé pour classer les pays en termes de développement. C'est ça. Monsieur Sek, c'est sûr que Mambo Igao va vouloir réagir sur l'affaire du pétrole. Mais bon, moi, ce serait une injure que de faire cette émission avec vous sans pour autant, puisqu'on parle de la France-Afrique, sans pour autant poser le problème de certains dossiers qui, jusqu'ici, n'ont pas été épluchés. Je pense à des dossiers comme l'affaire Buenbarca, Sankara. Vous avez été un rebelle à l'université et tout. Mais bon, pourquoi ces dossiers, on ne les traite pas ? C'est des questions de raison d'État, de déraison d'État. On nous parle tout le temps de secret défense, mais les Africains ont soif de savoir. Pourquoi nos présidents ne portent pas ces dossiers-là ? Justement, c'est la pertinence du sursaut dont on parlait. Maintenant, comme je dis, je ne suis pas dans la caricature, je ne vois pas une compagnie pétrolière qui appartienne au président ou à sa famille. Les compagnies pétrolières sont connues. D'accord ? Comme je l'ai dit, elles sont américaines, françaises, britanniques, roumaines, etc. Donc, il n'y a aucune qui appartienne à la famille du président. Maintenant aussi, arrêtons de vouloir tout diaboliser. Nous avons un continent de plus de 50 pays. Il y a peut-être 4 fils qui ont succédé à leur père. C'est-à-dire 4 présidents qui ont eu des enfants, qui ont été présidents. Aux États-Unis, vous avez la grande famille Kennedy, vous avez la famille Bush. Tout de même, il ne faut pas oublier que le jeu démocratique, c'est le choix aussi par les citoyens, de qui ils veulent. Quand les Sénégalais n'ont pas voulu du choix de dévolution monarchique, tel qu'il avait été prévu par le régime président, ils l'ont montré. Mais ici, dans l'espace politique, ce qui nous importe, ce sont les nominations. C'est ça qui dépend du pouvoir du président de la République. Là, vous n'avez pas ce dont vous parlez. Mais non. Si moi, je suis son cousin et que je suis un acteur politique, je vais dans ma localité, ils me font confiance, ils m'élisent, mais convenez que c'est eux qui sont responsables de ma percée politique. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le président Macky Sall ne fait pas dans le népotisme. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Maintenant, comme je le dis, qu'est-ce qu'il faut ? C'est les réponses. Les réponses, c'est quoi ? C'est de trouver un pays qui avait une autonomie budgétaire de moins 40%. Tu l'amènes jusqu'à 55%, maintenant jusqu'à 65%. de ces relations entre l'Afrique et la France sous l'ère Macron. Je considère que l'Afrique sera traitée comme elle veut être. D'accord ? Je pense que comme le président Macky Sall et le président Ouattara sont partis en France, de la même manière, vous avez vu le président Macron aller au Mali. Donc, ce sont des visites qui sont fonds selon les rythmes des relations entre les pays. Mais fondamentalement, nos pays, c'est à eux-mêmes d'avoir cette envie de se hisser au niveau des autres pays pour pouvoir être respectés et traités comme les autres pays. Pour ça, ça veut dire que la politique de la main tendue doit être réduite à sa plus simple expression. Et c'est ce que nous essayons de faire actuellement avec tous les efforts que nous faisons en matière d'autonomie budgétaire. D'accord ? Je considère aussi que ce sont les populations elles-mêmes qui doivent être enrichies en les trouvant dans le domaine d'occupation, agriculture, pêche, paysannerie, élevage, etc. et en donnant un comportement économique à ces activités-là. A partir de là, nous sommes performants et nous donnerons les réponses dans le cadre de nos échanges avec les autres pays. Sinon, nous resterons ces Africains qui tendent la main et comme vous l'avez dit,